Alors Gilles Durand, vous êtes secrétaire général de la FGNV et on est ici sur l'Agora GNV dans le cadre de ce salon Expo Biogaz. Qu'est-ce que ça représente cet Agora ? Alors cet Agora c'est vraiment aujourd'hui un événement qui met en lumière l'industrie du GNV en France et d'ailleurs particulièrement en Rhône-Alpes puisque 7 de nos 12 exposants sont Rhône-Alpes. Cet Agora c'est un lieu commun où l'ensemble de nos adhérents ont décidé d'exposer de manière collective leur production industrielle. On retrouve des véhicules, des véhicules utilitaires, des bus, des camions, on a même un engin de levage au GNV, c'est un nouvel adhérent. On a des produits de la recherche, des concepts comme un petit scooter ou un petit véhicule hybride électrique. On a également de nouveaux moteurs GNV qui viennent de sortir et qui sont absolument performants, qui sont exposés sur cet Agora. Et on a également un bureau d'études de recherche qui vient modifier des moteurs existants d'un certain âge au GNV pour leur redonner une performance d'aujourd'hui. Donc c'est une vraie volonté de démontrer et de donner un coup de projecteur sur une filière. Voilà et cette façon de travailler a été vraiment une révélation parce que plutôt que d'avoir un schéma traditionnel avec des petits box où chacun vend son produit, et bien le visiteur qui passe, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont passés et qui continuent à passer, et bien peuvent voir l'ensemble de la filière et voir le côté sérieux de cette filière industrielle. Ils peuvent voir et en plus ils peuvent essayer, il y a une piste d'essai. Tout à fait, il y a une piste d'essai où nous avons deux camions, un bus, des véhicules utilitaires, des véhicules légers et également des concept cars que nos adhérents de la recherche de GDF Suez et de l'Institut français du pétrole énergie nouvelle sur lesquels ils travaillent. Alors tout ça, ça fait partie d'un dispositif un peu plus global qui est un dispositif de lobbying. Vous avez sorti une plaquette que je montre ici dans laquelle vous exposez 25 bonnes raisons de passer au GNV. Cette plaquette est destinée aux décideurs mais plus particulièrement, si j'ai bien compris, aux élus aussi. Voilà, cette plaquette, elle est destinée à tous ceux qui veulent la lire, bien entendu. Mais c'est un document de réflexion stratégique qui explique pourquoi aujourd'hui le GNV, dans le mix d'énergie énergétique des carburants, a tout à fait sa place. Mais au-delà de cette réflexion stratégique, il y a également des témoignages d'utilisateurs qui expliquent, eux, pourquoi ils ont choisi depuis un certain temps ou depuis récemment le GNV. Alors les hommes politiques, on en a vu passer un sur le stand, c'était Jean-Jacques Quéran. Ils sont sensibles à vos arguments ? Tout à fait. Jean-Jacques Quéran a souhaité visiter l'Agora GNV. Il a rencontré... Il a passé du temps, d'ailleurs. Il a passé un certain temps, oui. C'est assez remarquable, d'ailleurs. Il est même allé sur la piste d'essai, j'ai vu. Voilà. Alors on a pu discuter déjà avec quelques... Un de nos adhérents, Ronalpin, ils ont expliqué pourquoi ils étaient dans l'association et pourquoi ils étaient là aujourd'hui. Et puis ensuite, il est venu avec nous, effectivement, voir la gamme des véhicules à disposition. Et nous avons pu échanger avec lui sur notre souhait d'intervenir... Justement, qu'est-ce que vous en attendez des élus ? Eh bien, aujourd'hui, il y a le débat sur la transition énergétique. Et ce débat est conduit en région pour le moment. Et donc, nous souhaitons intervenir le plus souvent possible dans les régions, sur le lieu de ces débats, pour porter, en fait, les atouts du gaz naturel comme carburant. Ce débat sur la transition énergétique, c'est une vraie fenêtre de tir pour le GNV, non ? Pour la filière. Ah oui, c'est la fenêtre de tir. Et puis, il y a aussi le bio-GNV, donc le bio-méthane-carburant, puisqu'on est quand même sur le salon Expo Biogaz. Et les organisateurs de ce salon nous ont demandé de nous intégrer à ce salon pour avoir l'usage carburant de ce biogaz. Et donc, le développement, l'émergence et le développement aujourd'hui du biogaz-carburant va être un facteur d'accélération de la filière du GNV. Alors, plus que jamais, vous êtes confiant sur la filière ? Oui, complètement. Et cet événement aujourd'hui, pour cette semaine du GNV et du bio-GNV que nous passons en Rhône-Alpes, nous montre le dynamisme de la filière, la complémentarité entre nos adhérents et surtout l'intérêt des visiteurs que l'on voit passer sur le salon et qui sont très nombreux. Merci, Gilles. Merci, Jean-Claude. Merci.